Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans les Décideurs de l'emploi, l'émission qui se consacre chaque semaine aux problématiques de l'emploi et des ressources humaines. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur le site de Décideur TV, mais également sur celui de MyTF1 News et que vous pouvez ainsi poser toutes vos questions à notre invité. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'emploi dans le domaine de l'ingénierie et de l'innovation, aux côtés de Gaspard Matron. Bonjour Gaspard Matron. Bonjour. Alors vous êtes DRH des collaborateurs directs chez Segula Technologies. Segula Technologies, c'est un groupe d'ingénierie et de conseils en innovation de pointe. Donc pour présenter un peu, c'est 6800 collaborateurs présents dans 20 pays différents, donc la France, mais également l'Espagne, la Chine, la Russie, les pays du Maghreb ou l'Italie. Et donc 4500 collaborateurs sont présents en France. Alors dans un premier temps, est-ce qu'on peut rappeler en quoi consiste le conseil en innovation de pointe ? Segula est un groupe qui a été créé pour accompagner ses clients qui sont de grands industriels. Segula a été créé en France et a accompagné les réussites de grands industriels français dans le pays au départ et puis à l'international, puisque maintenant aucun produit ne se conçoit sans envisager un marché international et une production, voire une conception à l'international. Ça fait partie des exigences du marché mondial. Segula a rencontré de grandes réussites en accompagnant ses clients dans leur premier développement en France et aujourd'hui les accompagne à l'étranger, ce qui lui a permis de développer des filiales et des compétences dans chacun des pays qui lui permettent également d'adresser une clientèle d'industriels répartis dans le monde entier. Concrètement, le conseil en innovation, ça consiste en quoi ? Le conseil en innovation, cela consiste en l'accompagnement et le soutien au développement de projets qui sont initiés par des décisions de direction qui sont prises au sein des groupes industriels qui nécessitent de mobiliser des ressources, des compétences, des savoir-faire, la conduite de projets pour accompagner la conception d'un produit, son développement, la conception de l'outil de production, le démarrage de la production, la maintenance et la vie du produit dans le temps. Ce sont l'ensemble des compétences que nous déployons sur ces projets. Et vous intervenez dans quel secteur exactement ? Cégula intervient dans l'ensemble des secteurs industriels que sont l'énergie, les transports dans ces différentes déclinaisons, aéronautique, ferroviaire, automobile évidemment, la construction navale, les secteurs de la défense. Donc l'ensemble des secteurs industriels dans lesquels on est amené à concevoir des produits qui intègrent des éléments mécaniques, des éléments électriques et de plus en plus d'éléments électroniques, des éléments de pilotage, d'asservissement électronique. L'ensemble de ces produits sont ceux sur lesquels nous avons développé des savoir-faire et des compétences. Alors vous êtes présent dans le top 20 des plus gros recruteurs selon le magazine Challenge. Vous êtes exactement à la 9e place. Vous êtes donc une entreprise qui recrute beaucoup. Combien de personnes comptez-vous concrètement recruter en 2014 ? En 2014, notre projet est de recruter 2700 personnes dans le monde, dont 1700 en France, ce qui est effectivement la marque de notre association à des projets à succès sur lesquels nous accompagnons nos clients. Et quel type de profil vous recherchez pour 2014 ? Nous recherchons des profils d'ingénieurs, également des profils de techniciens de bureaux d'études. Et nous avons également des opportunités pour des candidats qui ont des carrières dans le management, voire des postes fonctionnels dans les ressources humaines, dans la finance, et des ingénieurs commerciaux pour nous aider à développer la croissance de nos agences. Et donc c'est forcément des BAC plus 5 ou vous recrutez également à un niveau moins élevé ? Nous recrutons en majorité des BAC plus 5. C'est effectivement un choix et ça correspond aux attentes des industriels qui souhaitent être accompagnés par des compétences dotées des meilleures formations initiales. Pour autant, nous avons des postes en nombre significatif qui sont ouverts à des jeunes candidats qui ont des profils de techniciens de bureaux d'études, des BAC plus 2, BAC plus 2, BAC plus 3. Mais nous avons également des opportunités en nombre significatif sur les métiers de la production. Nous avons des usines qui font de la production d'aérostructures qui recrutent des jeunes issus de filières, par exemple mécaniques, BAC pro, maintenance dans les métiers de l'assemblage d'aérostructures. Alors c'était une question de Martin qui demandait si on pouvait rentrer à BAC plus 5 chez vous parce que comme vous le savez, les internautes posent leurs questions pendant l'émission. Nous avons une question d'un autre invité qui nous demande « Qu'est-ce qui est considéré comme étant de l'innovation de nos jours ? Peut-on encore vraiment innover ? » C'est une question assez large, mais… C'est une bonne question. Aujourd'hui, l'innovation n'est plus liée à un homme, un individu. Il y a quelques hommes qui marquent l'innovation, on va dire Mark Zuckerberg par exemple, mais son innovation, c'est quoi ? Son innovation, c'est presque une innovation commerciale, c'est l'agrégation de savoir-faire, d'idées. Donc il va faire une agrégation commerciale pour présenter presque un business model plutôt qu'un produit. Évidemment, entre Zuckerberg et Gutenberg, il y a une différence. Gutenberg, c'est un inventeur, c'est un homme qui a une idée qui est une technologie de rupture et il en est le seul porteur. On peut prendre d'autres exemples, on va comparer Thomas Edison. C'est un homme qui a développé, qui a inventé le télégraphe, qui a inventé le téléphone, qui a inventé l'ampoule électrique, qui a créé le groupe général électrique. C'est un homme seul qui est porteur d'idées, qui le développe dans son coin. Ce sont des inventeurs du passé. Aujourd'hui, l'invention et l'innovation n'est plus portée par un seul homme et par une seule équipe. Elle est développée le plus souvent dans des projets collaboratifs. Et la véritable innovation, ça va être l'agrégation d'idées, de technologies, pour en faire un produit qui va rencontrer son marché. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a plus une innovation d'usage qu'une innovation de technique ou l'innovation technique existe encore ? Ce qui est important, c'est que votre innovation rencontre son marché. Thomas Edison, petite anecdote, il avait inventé une machine à compter les bulletins de vote. En 1890, quelque chose comme ça, cette machine a été refusée par le marché, parce que ça allait trop vite, pour des raisons politiques complexes. Donc, quand vous proposez une innovation ou une invention, il faut être sûr qu'elle ait un marché. Nos clients sont des industriels français de l'automobile, des constructeurs, des équipementiers. Leurs projets sont basés sur des études de marché, sur l'anticipation des attentes des utilisateurs et l'anticipation des résultats de l'intégration de nouvelles technologies. Demain, la voiture sera connectée, l'automobile de M. Toubon sera connectée. Elle pourra recevoir des informations, elle en reçoit déjà un petit peu. Elle pourra émettre des informations. Certains, comme Google aux États-Unis, présentent des projets, qui sont plutôt des prototypes de démonstration technique pure, de véhicules qui vont se conduire seuls. Mais on a déjà des véhicules qui peuvent se garer tout seuls. Ce qui est important... Et l'objet connecté, c'est un métier de main, c'est une innovation qui va créer des nouveaux métiers dans les domaines de l'ingénierie ? L'objet connecté arrive de plus en plus, parce que les technologies sont là. Et l'innovation consiste à faire se rencontrer une capacité technique d'un produit et un marché qui est en demande, avec un apport pour l'utilisateur et un marché qui est prêt à payer pour le produit. Donc ça, c'est le savoir-faire, c'est le marketing, c'est l'anticipation, c'est le savoir-faire de nos clients, c'est aussi le savoir-faire sur lequel nous accompagnons nos clients. Quand on travaille aujourd'hui avec un donneur d'ordre, un constructeur automobile, sur l'architecture du véhicule de demain, on vient l'aider à anticiper sur des technologies qui, pour certaines, sont à maturité. Et pour d'autres, ce sont parfois des paris sur ce que sera la maturité de demain. On est obligé de faire des paris et on est obligé d'explorer des voies et des solutions techniques parfois très poussées. Certaines seront développées, certaines seront interrompues au profit d'autres. Alors, Léa avait une question, une question un peu plus sur Ségula. Où sont vos principaux sites en France ? Alors, une particularité du groupe Ségula Technologies est que nous avons une quarantaine d'agences en France, donc nous sommes présents sur l'ensemble du territoire. Des noms de grandes villes peut-être ou de grands sites ? Il n'y a pas de grandes villes sur lesquelles nous ne soyons pas présents, mais les sites importants sont parfois liés à un métier, un industriel fort qui nous a permis de nous implanter. Sur la région parisienne, à Trappes, nous servons les grands donneurs d'ordre du secteur de l'automobile. Sur la région dans l'Est, en Alsace, nous servons plusieurs grands industriels des métiers du ferroviaire. J'imagine que vous êtes également du côté de Toulouse ? Sur Toulouse, nous servons le groupe Airbus, qui est notre client à travers ses produits avions, hélicoptères, et dans le domaine du spatial et de la défense. Sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous servons différents clients. EDF dans le secteur de l'énergie, Airbus hélicoptère dans le domaine du transport aérien. Donc, il n'y a pas de région dans laquelle nous ne soyons pas présents à travers des grandes agences qui ont développé un savoir-faire autour d'un métier fort. Dans la région de Toulouse, évidemment, le métier, c'est l'aéronautique. Mais nous adressons aussi des clients dans le secteur de l'énergie pour cette région parce que nous développons des compétences croisées pour servir l'ensemble du marché. Alors, justement, ça me permet de rebondir. La particularité de votre métier, c'est que vous êtes au plus proche du client parce que vos collaborateurs travaillent même chez le client directement les trois quarts du temps. Oui, pour des raisons de confidentialité et pour des raisons de travail collaboratif, il est effectivement important qu'au début à l'initiation de projet, un travail se fasse en commun au plus près du client. Ce qui nous amène effectivement à avoir développé cette présence par agence régionale, ce qui permet au client d'être servi au plus près de chez lui sans devoir gérer les problèmes, les enjeux de confidentialité, ce qui nous permet aussi de recruter, de proposer des emplois, des compétences qui sont basées dans toute la France. Alors, vous proposez des métiers d'experts finalement parce que c'est des métiers dans des domaines très poussés. C'est quelque chose que vous poussez, la spécialisation de vos salariés ? Est-ce qu'on se construit un savoir-faire et un savoir tout au long de sa carrière chez Segula jusqu'à devenir expert dans un domaine ? Il est important que le service que nous déployons pour les industriels soit celui qui est au niveau de technologies avancées qu'ils doivent déployer sur leur nouveau marché. Donc, cela nous amène à déployer dans les filières métiers des savoir-faire avancés et à développer des formations. À titre d'exemple, le parcours d'intégration d'un collaborateur qui soit jeune ingénieur, qui soit jeune technicien est rarement inférieur à une période de six mois pour appréhender les usages, les références, les normes de son métier. Alors, Arnaud vous demande, les ingénieurs français sont-ils bons ? Oui, les ingénieurs français sont clairement... La France est connue et réputée pour la qualité de sa formation dans le domaine de l'ingénierie. Tant dans le domaine technique que dans le domaine du management, les ingénieurs français représentent effectivement un savoir-faire de qualité reconnue dans le monde. Ce qui veut dire que quand nous envoyons nos ingénieurs à l'étranger dans des équipes transnationales pour développer des produits comme ça se fait aujourd'hui entre la France et la Chine, entre la France et la Russie, entre la France et le Brésil par exemple, les ingénieurs français n'ont aucun problème à prendre le leadership et à prendre la direction de projet pour en accompagner le développement sur tout le cycle de vie du produit. Alors, Arnaud nous pose une autre question qui rebondit un peu sur le thème de notre émission qui est ingénieur, quel métier pour demain ? Il nous demande, le métier d'ingénieur va-t-il changer ? Donc, mettons, d'ici 5-10 ans, peut-être un peu plus, est-ce que vous avez un avis sur la question ? Le métier changera certainement, par contre, la direction qu'il prendra, il est bien difficile de la prévoir aujourd'hui. Pour autant, les fondamentaux sont là, ils sont connus. Les technologies sur lesquelles il faudra travailler, être compétent en termes de technicité pure, elles vont évoluer. Celui qui les définit aujourd'hui sera certainement dépassé par l'évolution du potentiel technique des solutions qu'il pourra déployer. Est-ce que vous parliez des objets connectés tout à l'heure ? Donc, c'est peut-être une tendance pour plus tard. Il y a peut-être d'autres tendances également qui vont... Il est clair que l'intégration de l'électronique et la connectivité des objets, des produits, des infrastructures va avoir un impact sur la façon dont on conçoit un produit et dont on envisage dans le temps sa vie, son évolution, sa maintenance et son recyclage également. Donc, ça fait partie des éléments qu'il faut intégrer de plus en plus. C'est déjà le cas, évidemment, au niveau des industriels qui sont nos clients, mais c'est quelque chose qui va forcément se renforcer. Donc, deux tendances pour nos internautes, finalement, c'est les objets connectés et l'intégration de l'électronique ou l'électronique embarquée. L'électronique embarquée, effectivement, est un domaine sur lequel il y a des emplois à créer aujourd'hui et à créer demain parce que c'est une dimension qui va forcément prendre de plus en plus de place dans la conception du produit. Alors, j'aimerais qu'on vienne un peu maintenant sur Cégula avec une question de Joe, êtes-vous ouvert sur l'international, aussi bien sur le recrutement que sur vos clients ? Donc, on a vu quand même que vous étiez présent dans 20 pays. Est-ce que vous comptez vous y développer ? Est-ce que vous envoyez des gens à l'international de manière régulière ? Oui, bien sûr. Nous avons des équipes, des chefs de projet qui vont piloter et, je dirais, représenter le groupe lorsque l'on ouvre une filiale dans un nouveau pays, souvent en accompagnant un premier client. Donc, il est important qu'il y ait une continuité entre les bases de notre client et sa filiale, de la même façon entre les bureaux d'études et les équipes de consultants de Cégula en France et celle qui va déployer à l'international. Progressivement, chaque filiale doit aussi adresser le marché du travail local, savoir développer des relations avec des écoles, avec des centres de formation. De la même façon que nous le faisons en France, une partie importante de notre travail côté RH est d'identifier des filières de formation qui nous permettront de recruter les meilleures compétences pour les mettre au service des projets. Donc, à terme, un recrutement à l'international pour des bureaux de Cégula ? C'est le cas. C'est ce qui nous a permis, effectivement, d'ouvrir des filiales dans 18 pays qui sont aujourd'hui le fer de lance du développement du groupe d'une part, mais de nos clients également parce que nous les accompagnons forcément. Alors, ça m'amène à une autre question. Vous travaillez avec des grands groupes dont généralement la chaîne de production est disloquée, si je puis dire, un peu partout à l'international. Comment est-ce qu'on gère ça quand on est conseiller en innovation ou en ingénierie chez Cégula ? C'est-à-dire qu'on travaille d'un côté avec la France, mais également avec d'autres pays pour conseiller sur un produit en particulier ? Nous accompagnons le client là où il est. C'est ce qu'il attend de nous. Donc, il attend cette flexibilité, notre capacité à monter des équipes qui vont suivre son projet et qui vont amener au déploiement de ce projet, y compris à l'installation d'une usine, l'installation d'un centre de production dans le pays sur lequel il s'installe. Ça fait partie des savoir-faire et nous avons des équipes qui sont mobiles et qui se rendent sur les sites de production, parfois de façon durable, pour en démarrer. Typiquement, on va démarrer la production d'un nouveau véhicule, d'un nouveau produit. On va accompagner le client. On est parfois... On intervient sur le process. On est parfois concepteur, développeur de son outil de production. Et donc, on va en réaliser le démarrage avec lui. Et donc, concrètement, en fait, un employé peut être amené à travailler avec plusieurs bureaux dans plusieurs pays, donc travailler dans plusieurs langues, travailler selon plusieurs cultures ? Ça fait partie, effectivement, des attendus d'un jeune ingénieur aujourd'hui que d'être à même de travailler avec des équipes qui ont des usages, des pratiques, des références différentes des siennes au départ. Pour autant, nous considérons que les jeunes ingénieurs français, effectivement, ont le bon bagage de formation. Il faut insister sur, effectivement, le développement de la capacité à s'exprimer dans une autre langue. L'anglais est une langue, effectivement, qu'on va souhaiter voir développée parce que c'est une langue de collaboration entre différents pays, qu'on va travailler avec la Chine ou avec le Brésil, avant de maîtriser la langue du pays. L'anglais est une première langue qui permet de communiquer et de faire passer les informations. Est-ce que vous valorisez des expériences à l'international antérieures à la candidature chez Segula pour, justement, pouvoir, cette capacité d'adaptation de différentes cultures ? Bien sûr. Alors, à travers de deux façons différentes. D'une part, les directions de nos filiales à l'international sont souvent confiées à des managers expérimentés issus du pays. Donc, il n'y a pas les managers français qui dirigent certaines filiales, mais nous avons également une politique qui est de privilégier des directions locales sur les pays. Par ailleurs, un manager qui a déjà une première expérience internationale ou un jeune ingénieur qui a réalisé un stage à l'étranger va forcément pouvoir nous proposer des compétences qui seront plus rapidement transversalisables vers les projets. Alors, Léon, on nous pose une question qui est vrai que beaucoup d'ingénieurs aujourd'hui ou même de gens qui ont fait des études poussées se posent. La France est-elle compétitive dans la technologie vis-à-vis du Japon, des États-Unis ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle un peu de la fuite des cerveaux, savoir est-ce qu'il vaut mieux se faire embaucher en France ou aller se faire embaucher dans des pays un peu plus innovants. Quel est votre avis sur la situation ? Est-ce que la France est toujours dans la compétition avec les États-Unis et le Japon ou est-ce qu'elle accuse un certain retard ? Je dirais que du point de vue des technologies et des fondamentaux techniques, la France est tout à fait au niveau. La différence que chacun a pu remarquer, c'est qu'effectivement, jusqu'ici, les choses ont peut-être changé, mais jusqu'ici, la création d'une nouvelle entreprise, le développement d'un business est plus facile dans certains pays, en particulier aux États-Unis, qu'il n'a été en France. Espérons que les choses changent dans le pays, mais c'est une réalité que de jeunes développeurs, notamment dans les secteurs des nouvelles technologies, de l'information, de l'Internet, des réseaux sociaux, des sites collaboratifs, ont plus de facilité pour développer leurs projets aux États-Unis ou même en Grande-Bretagne qu'ils n'en ont en France. C'est une réalité liée à des contraintes réglementaires. Espérons que les gouvernements puissent faire évoluer ce type de situation. J'aimerais qu'on passe maintenant à la question de la formation. Est-ce qu'il y a des dispositifs de formation chez Ségula ? Et si oui, comment ils prennent forme ? Nous formons, en moyenne, 30% de nos effectifs tous les ans. Un salarié sur trois va bénéficier d'une formation. Que ce soit une formation sur le terrain, dans le démarrage d'un projet pour un jeune ingénieur, que ce soit une formation sur un outil logiciel, en salle, autour d'une nouvelle version, d'une évolution technique d'un outil de travail, que ce soit une formation au management. Aujourd'hui, la conduite de projet est aussi importante que la technique pure. Donc, il est important pour un jeune ingénieur de savoir travailler avec les autres, de savoir collaborer, de savoir dynamiser un projet, de savoir partager son enthousiasme et réussir à aboutir en pilotant son projet avec un certain nombre d'outils, avec un plan d'action. Ce sont des éléments sur lesquels, effectivement, nous formons nos managers parce que ce sont des éléments clés pour la réussite. Et où est-ce que vous recrutez ? Est-ce que vous recrutez plus sur les réseaux sociaux ? Est-ce que vous êtes plus sur des schémas classiques ? Comment vous attirez les candidats et comment est-ce que vous allez à leur rencontre ? Alors, le recrutement évolue. Nous avons des outils classiques de recrutement qui sont à disposition sur les job boards, des outils propres du groupe et la réception de candidatures spontanées. Mais évidemment, nous souhaitons développer le recrutement à travers les réseaux sociaux, à travers de nouveaux outils qui permettent le recrutement, qui doivent être plus mobiles, plus faciles, plus flexibles. C'est une attente des candidats et il est indispensable de venir proposer les solutions dans ce domaine. Donc nous proposerons prochainement la possibilité pour un jeune candidat sur son smartphone de recevoir l'information et l'alerte de la création d'un poste qui peut le concerner et d'y candidater avec un minimum de clics très rapidement. C'est un élément indispensable attendu par notamment les jeunes candidats. Alors avant de passer à notre prochaine rubrique, une dernière question, une question de Joe. Est-ce qu'il est possible n'étant pas diplômé Bac plus 5 d'intégrer un poste d'ingénieur si on arrive à sortir du lot ? Si on arrive à sortir du lot, tout est possible. Est-ce que par exemple, si on a une expérience qui primerait sur les études en soi et sur le diplôme, ça permettrait de se faire remarquer et de se faire embaucher ? C'est tout à fait vrai pour deux raisons. D'une part, nous valorisons les initiatives, le dynamisme, la motivation des collaborateurs et un jeune collaborateur qui n'aurait pas les diplômes au départ se verrait vite reconnu s'il démontre et le déploie sur le terrain la réussite dont vous faites état. Par ailleurs, des dispositifs de formation légaux aujourd'hui permettent de valider une expérience qui s'appelle la VAE et sont pratiqués par toutes les entreprises et par tous les niveaux de diplôme. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui a une expérience sur le terrain est tout à fait à même de la faire reconnaître par les universités, par les écoles à travers un dispositif sur lequel son entreprise peut l'accompagner. C'est ce que nous faisons pour nos collaborateurs. Alors on va s'intéresser maintenant aux postes chez Segula avec notre rubrique les postes à pourvoir. Alors M. Matron, quels sont les postes à pourvoir aujourd'hui chez Segula ? Donc on a vu qu'il y en avait beaucoup en 2014. Pour quel type de poste vous recrutez ? Nous recrutons des ingénieurs dans les domaines sur lesquels nous accompagnons nos clients aujourd'hui. Des ingénieurs en conception mécanique, ça fait partie des fondamentaux des projets industriels sur lesquels nous intervenons. Nous recrutons des ingénieurs en électronique embarqués sur différents supports, que ce soit le ferroviaire, matériel roulant, infrastructure, l'automobile. C'est des formations qu'on peut acquérir de manière académique ou il faut se spécialiser ensuite avec une formation sur le terrain ? L'intégration dans le poste se fera à travers des fondamentaux. Il faut effectivement disposer d'une formation initiale qui a proposé un certain nombre d'éléments de base permettant d'appréhender la science des matériaux, les techniques et éventuellement l'électricité et l'électronique. Mais derrière, il est évident que la spécialisation sera nécessaire et se fera à travers une formation interne qui doit être déployée en situation très souvent. Nous avons des dispositifs de référents et de pilotes qui permettent d'assister un jeune ingénieur qui va s'intégrer à une équipe et à une équipe projet. Il sera accompagné pendant six mois avec des rendez-vous réguliers sur lesquels il sera conseillé tant sur la technicité de son métier que sur les attitudes professionnelles, ce qu'on appelle les savoir-être de façon générale dans l'entreprise et auprès du bureau d'études de son client. Et donc pour les profils, on a vu que ça allait de Bac plus 3 à Bac plus 5 selon les métiers. On a vu que pour les métiers c'était aussi bien de l'énergie que de l'aéronautique, de l'aérospatiale ou de l'automobile ou encore du ferroviaire. Quels salaires peut-on espérer en première embauche ? Donc mettons à Bac plus 3 et à Bac plus 5. Les salaires à l'entrée vont aller de 28 000 euros à 32 000 euros par an pour des écoles je dirais classiques, pour des écoles d'ingénieurs de rang 3 et puis derrière pour des jeunes candidats qui ont des parcours qui sont peut-être plus prestigieux en termes de référence académique et de niveau de référencement de leur école d'ingénieurs. Cela peut évidemment aller au-delà. Et au niveau de l'évolution que propose Ségula donc toujours pour des jeunes candidats, est-ce que l'évolution est rapide ? Est-ce que vous avez un système d'évolution particulier chez Ségula ? Le candidat qui s'intègre s'il est intéressé par une évolution sur un parcours managérial par exemple pourra bénéficier et s'intégrer dans des parcours de formation dédiés. La particularité des métiers de l'ingénierie c'est que nos commerciaux, nos managers sont issus de ces métiers. Cela veut dire qu'un jeune ingénieur qui a un profil technique qui évolue vers la conduite de projet, l'accompagnement, le pilotage d'un groupe peut effectivement prendre un poste de management dans un premier temps mais s'il est intéressé il peut aussi évoluer vers des postes de commerciaux qui ont une grande importance puisque chez nous le commercial est aussi le représentant de l'entreprise vis-à-vis du client et donc il est évidemment attendu qu'un ingénieur commercial chez nous dispose d'un bagage technique qui lui permette la meilleure compréhension des projets sur lesquels nous intervenons. Ce sont des opportunités qui sont ouvertes à chacun dans le groupe. Alors on passe tout de suite maintenant à notre rubrique les trois conseils CV. Gaspard Matron, si vous aviez trois conseils à donner à un nouveau candidat pour que son CV atterrisse en haut de la pile chez vous, lesquels ce serait ? Conseil élémentaire, faites relire votre CV par un proche, éventuellement par un professionnel de votre réseau. Nous recevons souvent des CV qui ne sont pas assez relus avec des fautes d'orthographe. Posez-vous la question, est-ce qu'il faut mettre la photo ou pas ? C'est quelque chose que vous préférez, vous qui avez une photo sur le CV ? Non, ça ne fait pas partie de nos attendus et souvent, une mauvaise photo fait dessert la candidature. Donc, faire relire, faire sobre, faire concis. Un élément important, le stage. Comment valoriser son stage ? Je dirais qu'il est très important de mettre en avant sa contribution. Si vous avez fait un stage dans une centrale nucléaire, on se doute bien que vous n'avez pas conçu la centrale nucléaire. Vous ne l'avez pas produite. Vous n'êtes pas seul. Donc, il est important de décrire en quelques mots une phrase, le projet sur lequel vous êtes intervenu et dans une autre phrase, votre propre contribution. Donc, la mission du stage ? La mission, mais en quoi vous avez eu un apport parce que votre équipe a pu faire quelque chose. Mais ce qui est important, c'est ce que vous y avez fait et ce que vous avez appris, ce que vous avez réussi. Vous pouvez même dire les difficultés que vous avez rencontrées. Et c'est un élément qu'il faudra reprendre lors de l'entretien, évidemment. Je dirais que la description de vos expériences en inscrivant bien ce que vous avez apporté est un élément fondamental sur lequel on va tout de suite aller, beaucoup plus que savoir si vous avez fait votre troisième dans tel ou tel collège, ce qui nous intéresse tout à fait moyennement. Un troisième conseil, peut-être ? Non, je vous ai dit, l'orthographe, faire sobre et concis et mettre en avant votre propre contribution dans votre stage. Je crois que c'est l'élément fondamental qui permettront une lecture rapide. Il faut bien que chacun sait, le recruteur va recevoir beaucoup de candidatures, il va lire rapidement. Il faut lui permettre une lecture rapide, agréable et qui permettent, ça c'est pour la forme, et sur le fond, faire ressortir rapidement ce que vous pouvez apporter. Alors on passe maintenant à notre rubrique les trois conseils entretien. Alors donc, même question, mais cette fois-ci, pour un candidat qui viendrait passer un entretien face à vous, quels seraient les trois conseils que vous pourriez lui donner pour qu'il fasse la différence et que ce candidat vous le reteniez ? Alors si vous me permettez, je pense qu'il faut rappeler qu'avant de venir à un entretien, le candidat va souvent être contacté par téléphone. Oui, bien sûr. Et la prise de contact téléphonique n'est pas simplement une prise de rendez-vous, elle est souvent une qualification. Cette étape est extrêmement importante. Elle peut être perdante si elle est mal réalisée par le candidat. Donc je pense que chacun doit faire très attention à soigner cette étape car c'est un premier contact. Et le premier contact donne le ton. La personne qui vous appelle au téléphone sera peut-être la personne avec laquelle vous aurez votre entretien. Et comme on sait, on n'a qu'une chance de faire une bonne première impression. Si elle est mauvaise, soit le processus de recrutement va s'arrêter là, soit il va démarrer avec une impression mitigée. C'est dommage. Surtout ne pas négliger le coup de téléphone du recruteur. Soigner la réception de l'appel. Ça veut dire qu'il faut répondre si on est en situation de répondre professionnellement. Il vaut mieux peut-être même ne pas répondre et rappeler plutôt que de répondre si jamais on n'est pas dans les conditions idéales. Exactement. Il vaut mieux ne pas répondre et rappeler sans trop tarder car le recruteur effectivement traite un nombre important de candidatures chaque jour. Mais effectivement, il faut être professionnel. On a le droit de ne pas prendre un appel. On rappelle rapidement ou on passe un message. Mais c'est une étape qu'il faut soigner. L'élocution, la qualité du discours doit démontrer la motivation dès le départ. C'est un élément important. Ça veut dire que quand on candidate auprès de plusieurs employeurs potentiels, il faut quand même avoir en tête là où on a candidaté. Il faut avoir en tête la nature des métiers de l'employeur parce qu'on peut recevoir plusieurs appels. Donc il faut préparer ce sujet. Ça fait partie du professionnalisme qui sera attendu demain. Et donc ça, c'est pour la partie pré-entretien pour le téléphone. Mais durant l'entretien, est-ce que vous avez également un conseil à donner au candidat ? Durant l'entretien, ce que l'on va attendre, c'est que le candidat, au-delà de ce que l'on voit et ce que l'on sait qui est issu de son CV et éventuellement de l'appel téléphonique de Caléducation, ce que l'on attend, c'est qu'il nous démontre qu'il peut être demain un professionnel qui s'exprime avec réussite dans l'environnement des projets sur lesquels nous intervenons. Ça veut dire que le candidat doit être lui-même, mais il doit avoir une attitude professionnelle, il doit démontrer sa motivation, il ne doit pas seulement l'affirmer, il doit la démontrer. Ça veut dire que ce que l'on attend, c'est qu'il puisse s'appuyer aussi débutant soit-il, qu'il puisse s'appuyer sur des situations issues de sa formation, issues de ses stages, parfois issues de jobs qu'il a pu faire en parallèle de ses études, qui démontrent qu'il est capable dans une situation professionnelle ou une situation d'apprentissage, qu'il est capable d'avoir des réflexes professionnels et des réflexes qui démontrent des attitudes positives vers les projets sur lesquels il sera amené à intervenir. Et pour démontrer, il est mieux de s'appuyer sur des exemples tangibles. Alors on ne peut pas forcément demander à un jeune candidat de parler de chiffres, que ce soit en cadence de production, que ce soit en nombre de produits, que ce soit en éléments financiers. Donc ce qu'il va devoir démontrer pour être précis, c'est quelle a été sa contribution dans des situations qu'il a déjà rencontrées pour qu'on puisse transversaliser derrière. Illustré par un ou deux exemples, c'est les missions qu'il a pu effectuer en stage. Qu'il reprenne la démarche dont on parlait dans le CV, qu'il illustre en expliquant ce qu'il a pu apporter par lui-même et puis qu'il soit, qu'il démontre plutôt qu'il affirme. Je prends un exemple, si un jeune candidat nous dit qu'il est intéressé par l'automobile, on va lui demander de nous démontrer, nous montrer en quoi ça se traduit dans la réalité, il va dire qu'il a regardé le dernier Grand Prix de Formule 1. Il y a des millions de personnes qui regardent les Grands Prix de Formule 1. Ça ne suffit pas pour démontrer qu'on peut être un professionnel efficace dans l'environnement du secteur automobile. Par contre, s'il est capable de dire qu'il a regardé ce qu'étaient les systèmes de récupération d'énergie dans les véhicules d'aujourd'hui, ce qu'étaient les nouveaux systèmes de motorisation, leur puissance, leur cylindrée et l'évolution qu'il y a d'une saison sur l'autre, s'il est capable de regarder ce que sont les appuis aérodynamiques sur une voiture, même s'il ne le maîtrise pas. Est-ce qu'il s'y intéressait ? Est-ce qu'il pose des questions de ce côté-là ? Donc démontrer un réel intérêt pour le secteur dans lequel il postule ? Voilà, il faut le démontrer et il ne faut pas hésiter à poser des questions. C'est peut-être le dernier conseil mais aucun employeur et nous, surtout pas nous, nous acceptons de répondre aux questions qui peuvent être posées pendant l'entretien et le fait de poser des questions démontre un intérêt pour l'émission, pour l'entreprise et pour le projet. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Gaspard Matron, d'avoir répondu à mes questions mais également aux questions de tous les internautes. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à l'emploi dans l'agroalimentaire aux côtés de Christelle Thirion qui est DRH de General Mills. En attendant, très bonne journée à vous.